Agressée deux fois en deux mois à son domicile Une femme de 85 ans a été séquestrée, lundi matin à son domicile de Maison Lafitte. Le 13 mai dernier, elle avait déjà été victime d'un violent cambriolage. Lundi, vers 7h, trois hommes pénètrent au domicile de la retraitée, située avenue de Sully, en passant par le balcon. L'octogénaire n'a pas été frappée mais elle a été malmenée par ces trois hommes qui l'ont enfermée dans la cuisine, explique une source proche de l'affaire. Les voleurs ont ensuite fouillé son domicile et se sont emparés de trois bacs de grande valeur, d'un collier, d'une montre-quartier et d'une autre de marque Rolex. Le préjudice n'a pas pour l'instant pu être établi car la victime ne l'a pas encore détaillée. Mais il s'élève probablement à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette veuve, qui vit seule, assure qu'il s'agissait des mêmes trois jeunes gens, qui l'ont agressée en mai dernier. Il lui avait déjà dérobé des bijoux, ajoute la même source. Les voleurs s'étaient sans doute dit que la maison de cette dame pouvait encore offrir de nouvelles opportunités. Les enquêteurs de la Sûreté départementale, chargés des investigations, font également le lien avec un troisième vol comme Yaoui ces dernières semaines. Les policiers vont tenter d'identifier cette bande qui s'attaque aux personnes âgées, en exploitant toutes les traces et indices laissés par le trio. Une enquête dans le voisinage portera peut-être aussi ses fruits. Les policiers vont permettre de se débrouper des vies. Les policiers vont tenter d'appeler et d'appeler et de se débrouper des vacances. Sous-titrage FR ?